Jacques Testard, bonjour. Bonjour. Dans mon interview pour le Média Alternatif Le Quatrième Singe, aujourd'hui on va parler de science, de démocratie, des conventions de citoyens. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous pourriez d'abord un petit peu vous présenter pour les internautes qui ne vous connaissent pas ? Oui. Bon, d'abord je vais avoir 80 ans cette année. Ça fait drôle. Félicitations. Je préférais m'en passer. Alors je suis biologiste et agronome. J'ai travaillé longtemps à la recherche agronomique sur les animaux, enfin longtemps, une quinzaine d'années, à partir de 1964, sur les animaux domestiques, en particulier les vaches. J'ai fait des premières mères porteuses de vaches. Et puis, tout ça étant assez ridicule, je pourrais y revenir après, je suis parti de là pour travailler à l'hôpital, toujours en recherche, donc en recherche médicale. Et très vite, j'ai été impliqué dans les recherches sur la fécondation in vitro humaine. Et j'ai donc été le biologiste de l'équipe qui a fabriqué le premier bébé éprouvette français, Amandine, qui est né en 1982. Ensuite, je suis devenu critique à partir de ce moment-là, je crois. Mais à cause aussi de mon héritage antérieur de ce que j'appelle ma période bovine, où j'avais vu des choses qui m'avaient un peu distancé de la technoscience. Donc, j'ai mis beaucoup de réserve sur l'évolution de ces techniques, sans renier ce que j'avais fait. Et aujourd'hui, je ne renie toujours pas la fécondation in vitro quand on aide un couple à faire un bébé, mais en prévoyant des dérives, dans plusieurs directions, surtout dans la direction de la qualité du bébé qu'on fabrique, avec les progrès de la génétique. J'ai été viré de mon laboratoire en 1990. Ce n'est pas dans ma biographie, personne n'en parle, parce que les médias, ça ne les intéresse pas. Et pourquoi vous avez été viré ? Parce que je m'opposais à mettre au point et à contribuer à ces techniques de sélection des embryons. J'avais écrit ça dans mon premier bouquin, L'œuf transparent, en 1986. On va inventer, parce que les techniques n'existaient pas, on va inventer des techniques pour connaître l'identité génétique des embryons. Et comme on en a plusieurs, produits simultanément par chaque couple, on va sélectionner celui qu'on appelle le meilleur. Et là, je voyais vraiment un truc sans fin de l'eugénisme venir. On me dit, non, il n'y a pas de problème. L'avenir me donne un peu raison, mais il n'empêche qu'on m'a viré de mon labo pour y mettre quelqu'un qui a accepté de faire ça. Donc ils n'acceptaient pas un avis un peu critique du travail que vous acceptez ? Qui n'acceptaient pas ? Votre hiérarchie, j'imagine ? Oui, la hiérarchie, la direction de l'INSERM, la direction de l'assistance publique. Moi, je dépendais de l'INSERM, de l'arche médicale, mais j'étais dans les locaux assistance publique. Un jour, le directeur de l'INSERM, qui était mon patron direct, m'a téléphoné, c'était la première fois, et me dit, vous occupez des locaux qui appartiennent à l'assistance publique, elle veut les récupérer, vous avez 24 heures pour les libérer. Ah oui. C'est extraordinaire. Et effectivement, il a été malin, parce qu'autrement, je me serais battu, mais là, j'ai été pris de vitesse. J'ai appelé quelques journalistes qui me faisaient la cour habituellement pour avoir des interviews et tout, mais là, ils n'étaient pas vraiment intéressés. C'était des histoires de personnes. Bref, j'ai été viré. Bon, je n'étais pas sur le carreau, parce que mon métier, en fait, c'était de diriger un labo de recherche qui était à 200 mètres de l'hôpital, un labo de l'INSERM, dans lequel on travaillait sur les souris. Donc, c'était... Alors, je suis revenu là-dedans, quoi. Alors, bon, bref, j'ai pris ma retraite en... Enfin, il y a maintenant une douzaine d'années. J'ai pris ma retraite et j'ai... Avant de prendre ma retraite, en 2002, j'avais créé avec quelques collègues scientifiques, des collègues, enfin, pas des gens de ma spécialité, des gens que je ne connaissais pas, une association qui s'appelle Science Citoyenne, qui existe toujours, dont je suis président d'honneur et qui m'occupe beaucoup dans ma retraite actuellement, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Science Citoyenne, c'est une association qui veut mettre la recherche en démocratie. D'accord. C'est difficile. C'est difficile, mais intéressant. Donc, alors, c'est ça qui m'occupe beaucoup. Donc, j'ai toujours, évidemment, un œil sur ce qui se passe du côté de la procréation assistée et de la bioéthique. J'écris des papiers souvent assez acides sur les activités de mes collègues ou des institutions. Donc, j'ai pas beaucoup d'amis dans la profession. J'en ai ailleurs, heureusement. Et voilà, quoi. Tant que j'ai quelques forces, je continue de bouger. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait un peu basculer de la science aux questions de gouvernance ? Ah oui. Alors, c'est... Je l'évoquais dans ma période bovine. J'avais été embauché en 1964 sur un contrat de Bruxelles, donc de l'Union européenne, pour... Je sortais de la fac, hein. Pour travailler sur l'amélioration de la production laitière des bovins. Et en gros, il s'agissait de raccourcir le temps de reproduction des bovins. La vache, elle fait un petit parent comme la femme, en gros. Et il s'agissait de raccourcir ça de façon à accélérer l'effet sélectif. C'est-à-dire, on savait déjà sélectionner les mâles, les taureaux, avec la sémination artificielle. On peut faire des milliers de descendants à un taureau. Pour les femelles, on est coincé à cause du temps de gestation. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de faire des mères porteuses, c'est-à-dire de faire produire beaucoup d'ovules, et donc d'embryons, à des vaches de haute qualité, et de les transplanter ensuite dans l'utérus de femelles ordinaires, qui auraient pour mission de les porter et de faire des veaux. C'était ça le truc. Bon, ça a marché en 1972, donc 8 ans après, j'ai eu les premières naissances de veaux nés ainsi de mères porteuses. Et à ce moment-là, je me suis aperçu qu'on était en train de mettre des quotas laitiers en Europe, c'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'on m'avait demandé. On me demandait de produire plus de lait, et là, on était en train de mettre des mesures pour diminuer la production de lait, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. On le fabriquait en beurre, on le vendait aux Russes, on faisait de l'huile de machine, on ne savait pas quoi foutre avec le lait. Donc, l'idée est venue d'en produire moins, c'est-à-dire que tout ce que j'avais fait était idiot. Donc, je suis... Bon, d'abord, je me suis engueulé avec le directeur de l'INRA, recherche agronomique. J'ai commencé à me rendre compte que la compétitivité et la compétition, c'était des trucs qui ne m'allaient pas bien. On demandait aux vaches d'être compétitives, de produire davantage que des vaches ordinaires. Donc, j'avais travaillé là-dedans. J'étais devenu moi-même quelqu'un de compétitif, parce que j'avais amené ma contribution technique pour améliorer ça. Mais je n'étais pas du tout satisfait. Et ce système me paraissait absurde. Et moi, qui avais été un grand dévot de la science, j'étais scientiste quand j'étais gamin, j'ai retourné ma veste et je suis devenu critique assez vite. Mais je ne l'ai pas exprimé très fort jusqu'au moment de la naissance du premier bébé éprouvette, où là, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des dérives, parce que j'étais allé en ce milieu hospitalier pour éviter les marchands. J'étais dans un milieu où j'ai fréquenté un petit peu les coopératives d'élevage, avec des gros industriels qui brassent du fric et tout ça. Et ça m'avait un peu dégoûté. Donc, je me suis dit, mes capacités, toutes mes connaissances en biologie de la reproduction, il vaut mieux que je les mette à disposition de la recherche médicale. Et ça tombait très bien, puisque le patron, qui s'appelait Émile Papernic, le patron de la gynécologie de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, m'a demandé de venir monter un labo pour travailler sur la reproduction. Il n'était pas question de condamnation de vitro à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à travailler. J'avais toujours un peu accès à des modèles d'animaux. Je travaillais sur des souris, des rats, des lapins un petit peu, mais je commençais à travailler sur du matériel humain, c'est-à-dire du sperme, des ovules qui tombaient ou des ovocytes, c'est-à-dire des ovules poids mûrs, des morceaux d'ovaire, en cas d'opération de variectomie chez des femmes. Bon, des choses comme ça, on me donnait des bouts de viande, quoi, en gros. Je travaillais là-dessus, je mettais des hormones, je faisais des cultures, je commençais à faire des trucs, j'ai fait quelques publications scientifiques, et puis très vite, il n'y avait pas longtemps que je travaillais là, il y avait deux ans, est arrivée la nouvelle que les Anglais avaient une grossesse par fécondation de vitro. Alors, je savais, parce que je lisais les revues scientifiques, que mon collègue, le biologiste Bob Edwards, celui qui a eu prix Nobel pour ça, travaillait là-dessus, puisqu'il travaillait depuis 1965. Mais jusque-là, ça ne marchait pas, c'est-à-dire, il a eu du mal à obtenir des grossesses, quand il en a eu, ça avortait, et puis finalement, là, en 1978, on attendait une naissance. Alors, tout le monde, tous les gens de l'hôpital, bien sûr, les gynécologues, ils les sont tombés dessus, ouais, tu ne vas pas laisser passer ce truc-là, il faut que tu t'y mettes. Bon, j'ai fait ça un peu comme un jeu, comme un... La fameuse compétition. Je m'y suis mis. Je m'y suis mis. Oui, mais comme j'étais tout seul en France à le faire, bon, c'était assez cool, il fallait quand même refaire ce qu'avait fait l'anglais, et il n'avait rien lâché de la technologie. C'est-à-dire que ça a été publié après, les aspects techniques. Alors, on s'entendait bien, on faisait des colloques ensemble et tout, on se tapait dans le dos, mais il y avait plein de choses qui manquaient, il fallait tout réinventer. Donc, j'ai réinventé des techniques. Lui, il avait mis de 1965 à 1978, c'est-à-dire 13 ans, et moi, j'ai mis de 78 à 82. J'ai mis 4 ans, il était plus vite que lui, sans avoir rien appris, mais il faut dire qu'entre-temps, il y avait nos connaissances sur les hormones, sur un tas de trucs, qui avaient progressé, donc j'ai profité, bien sûr. Et donc, votre question, c'était comment je... Pourquoi j'ai tourné ? Bon, après, cette expérience bovine est arrivée, donc, ce truc chez l'humain. Alors, d'abord, j'ai été très choqué par l'accueil médiatique, qui a été beaucoup trop important. C'est-à-dire, bon, moi, j'étais content, et on était content d'avoir fait un bébé éprouvette, mais on était devenu d'un seul coup... Les stars. L'événement mondial... Bon, il ne faut pas exagérer. J'avais honte par rapport à mes collègues chercheurs qui bossaient sur des drosophiles ou sur des souris dont personne ne parlait jamais, et qui faisaient des trucs extraordinaires. Donc, vraiment, c'était... En gros, on avait fait un exploit sociétal. Mais selon vous, justement, pourquoi un tel engouement ? Oui. Sur ça ? Ben, je pense que c'est parce que les médias voyaient plus loin que moi, certainement. Ils devaient imaginer autre chose, et puis que ça accrochait. Ils vendaient du papier, ça marchait, les gens regardaient les émissions à la télé et tout, et on passait sans arrêt d'une chaîne à l'autre, d'un article à l'autre, les interviews, les machins. Ben, ça branchait... Tout ce qui est reproduction, ça branche. Et pour une fois, c'était un peu optimiste, parce que là, c'était pas comme aujourd'hui, par exemple, la fertilité qui diminue à cause des pesticides. Là, c'était grâce aux chercheurs, on va pouvoir faire des bébés à des gens stériles. Et c'était le cas. Donc, c'était formidable pour les journalistes. Mais ça m'a beaucoup gêné, déjà. Donc, j'ai pris un peu de distance. Je me suis dit, bon, c'est pas l'exploit scientifique qui est honoré, c'est l'impact médiatique. Donc, la science, là-dedans, où elle est ? Et puis, j'ai vu, bien sûr, que mes collègues gynécologues avec qui je travaillais, en particulier le principal, étaient très, très intéressés pour qu'on continue, qu'on ne lâche pas les médias, que je refasse des premières médicales dont il pourrait profiter. Bref, j'ai écrit tout ça dans différents papiers. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, comme j'avais connu pour les mères porteuses de vaches, il y avait toujours un maquignon à la porte du laboratoire de recherche, quand le chercheur trouve quelque chose. Il y avait toujours un maquignon. J'avais connu les maquignons bovins, puis j'ai connu les maquignons gynéco. Et je me suis dit, mais elle est où la science là-dedans ? Non. Je ne l'avais pas vu venir. Il n'y avait pas. Moi, je voulais faire de la science. Finalement, j'avais produit des technologies qui avaient eu un certain succès, qui avaient fonctionné, mais qui, pour ce qui était de la transplantation d'embryaux bovins, qui tombaient déjà dans l'oubli parce qu'on n'en avait pas besoin, et qui étaient un peu lourdes et tout, et qui risquaient de mettre les petits paysans encore en état de dépendance par rapport aux industriels de l'élevage, parce que tout ça coûte cher. Donc, je n'étais pas à l'aise avec ce truc. Et après cet exploit de fécondation in vitro, je voyais qu'il arrivait aussi autre chose. Ce n'était pas tout à fait pareil, mais une profession qui se régalait sans avoir beaucoup apporté à la chose, mais qui a le pouvoir. Moi, je n'étais pas médecin. Donc, j'étais un biologiste considéré un peu comme un technicien supérieur. Je n'étais pas le médecin. Donc, c'est le médecin, bien sûr, qui reçoit les patients, qui dit « je vais vous faire la fécondation ». J'ai continué à travailler un peu sur des améliorations de ça. Par exemple, quand on avait 10 embryons de bonne qualité, on ne pouvait pas les mettre dans l'utérus, on en mettait deux ou trois, ce qui était déjà beaucoup, et les autres, on les jetait. C'était idiot. Donc, j'ai travaillé sur la congélation de l'embryon pour les mettre de côté, pour pouvoir les utiliser pour le même couple. Plus tard, on ne peut pas refaire tout le système d'injection hormonale. Et ça a marché. En 1986, j'ai eu les premiers embryons congelés, les grossesses et tout ça. Bon, j'ai travaillé sur des trucs comme ça. Mais j'ai écrit, et ça, c'était en 86, en 84, j'ai eu les premiers embryons congelés. En 86, j'ai donc écrit ce bouquin « L'œuf transparent », où d'abord, je racontais cette aventure, mais où je disais que, pour moi, ça allait mal tourner. Ça tournait vraiment à l'eugénisme, que ce ne seraient plus des bébés du hasard qu'on ferait, mais des bébés calibrés, et que je ne voulais absolument pas travailler là-dedans. Donc, je refusais la mise au point de ça. Alors, d'abord, mon environnement médical a rigolé, parce qu'ils n'avaient même pas cette idée-là. Ils ne savaient pas qu'on pourrait le faire. Mais moi, je voyais bien qu'il y avait des chercheurs ailleurs qui y travaillaient, et puis que c'était forcément dans l'air du temps. Et il a fallu 4 ans de plus, en 90, pour que les Anglais décrivent la technique qui permet de prélever une cellule à un embryon. Ça ne lui cause pas de tort, il va survivre. Une cellule ou deux, d'ailleurs, s'il en a 8. On en prend deux. Et on fait dessus des tests génétiques. Et en fonction de ces tests faits sur tous les embryons, on va pouvoir choisir quel est celui qu'on va transplanter pour éviter une grave pathologie. C'est toujours le truc qui est mis en avant. Donc, ça allait forcément arriver. C'est arrivé en 90. Et c'est le moment juste qu'il y a une coïncidence. On m'a viré de mon laboratoire, parce que ma petite ne venait crédible et que je ne voulais pas l'assumer. Bon, je passe sur ce qui est arrivé à ce laboratoire. Il a eu 4 directeurs en 10 ans. Ça fait quand même beaucoup. Parce que c'est difficile à vivre avec des gens qui veulent prendre tout le pouvoir. Je parle du pouvoir médical. Et que mes collègues biologistes qui ont voulu prendre ma place, ils ont compris que c'était très difficile. Et donc, j'ai pris mes distances parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de limite là-dedans. Et que ce qu'on appelait la science, le progrès, c'était que la mise au point de techniques qui ne libéraient pas vraiment les humains, mais qui les alénaient à de plus en plus d'obligations, à des contraintes. Donc, j'ai essayé de faire de la science à ce moment-là. C'est un peu plus tard, c'était mes dernières années, mes dix dernières années de recherche. J'ai essayé de faire de la science sur la souris. Mais chaque fois que je proposais un programme de recherche, vous savez, la science, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est dans un labo. C'est d'ailleurs assez normal, on pourra en parler. Mais ce n'est pas le chercheur qui décide des sujets. On lui a des propositions, des priorités qui sont données, des appels d'offres. Et les chercheurs se battent, concourent, pour arriver à obtenir un budget pour faire une recherche. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on apporte une idée qui vient de dehors, elle a peu de chances de passer. Et moi, j'essayais donc, par exemple, j'avais exposé en 2002-2003 à la direction de l'Inserm que je voulais faire de la recherche fondamentale avec mon équipe. J'avais, je ne sais pas, cinq, six chercheurs et puis quelques techniciens, que je voulais faire de la recherche pour essayer de comprendre comment le spermatozoïde dans chaque espèce reconnaît l'ovule. Parce qu'on ne peut pas féconder un ovule d'une espèce avec un spermatozoïde d'une autre espèce. Donc, il y a un truc qui se reconnaît. Alors, il y avait déjà des travaux. Dans mon labo, on y avait travaillé aussi. Mais chez l'humain, on ne savait pas bien. Il y avait plusieurs publications, mais un peu contradictoires, ce n'était pas complet. Donc, comment ça se reconnaît ? C'est un problème assez fondamental, quand même. On m'a répondu, mais à quoi ça sert ? Ça, c'est la direction scientifique. Les, comme dirais-je, tous les chercheurs qui sont nommés dans les commissions, c'est le mot que je cherchais, les commissions scientifiques, qui trouvaient que ce n'était pas un sujet intéressant. On m'a dit, d'autant plus que vous avez mis au point chez l'humain une technique qui permet d'éviter ça. Enfin, je l'ai mis au point, je l'avais recopié des Belges cette fois, technique qu'on appelle l'XI, qui est l'injection du spermatozoïde dans l'ovule quand les spermatozoïdes sont trop faibles. Quand on n'en a pas beaucoup, qui sont vraiment de très mauvaise qualité, voire des fois on n'en a qu'un, qui cavale un peu, qui a l'invient. On va le chercher parfois dans le testicule. On ne peut pas. Si on met ça, on met le spermatozoïde et l'ovule, on n'a rien. Mais si on met le spermatozoïde dans l'ovule, on a quelque chose. Parce qu'avec une aiguille, on peut passer la barrière, il y a une enveloppe qui s'appelle la zone pellucide autour de l'ovule. Si on la traverse, qu'on traverse ensuite la membrane de l'ovule lui-même et qu'on va jusqu'au cœur de l'ovule dans le cytoplasme, on y dépose le spermatozoïde, ça féconde. C'est un Sicilien qui travaillait à Bruxelles dans un beau belge qui a montré ça et c'est extraordinaire. Donc j'avais combattu cette technique d'un point de vue éthique parce que j'étais dans un congrès en Belgique où ils avaient annoncé ça et j'avais dit mais c'est scandaleux de faire un essai pareil, il n'y a pas d'expérience animale. Vous prenez un risque inconsidéré. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas fait exprès, qu'ils avaient, la pipette avait glissé et que, bon bref, ça avait fécondé. Ils l'ont mis comme ça en culture et puis ils ont vu qu'ils se disent tiens, alors une fois qu'ils avaient l'embryon, ils n'allaient pas le jeter, ils l'ont remis chez la femme. Bon bref, explication un peu tordue. Alors quand j'ai voulu faire ça, il sont né plusieurs dizaines de bébés très vite en Belgique et dans quelques autres pays. Quand j'ai voulu le faire en France, il y a eu un tollé. À ce moment-là, je suis devenu le type qui se renie. C'est-à-dire que j'avais dit que je ne voulais pas faire n'importe quoi, en particulier dans le domaine de l'eugénisme. Et puis j'étais prêt à faire des manips. Je me souviens en particulier d'Axel Kahn qui m'avait largement critiqué en disant que je faisais des essais d'humains. Bon, ils voulaient que je le fasse sur la souris. J'avais dit, bon, enfin, il faut effectivement. Les Belges auraient dû le faire sur la souris d'abord. Et puis éventuellement, sur deux, trois espèces animales. Le lapin, le bouvin, avant de passer à l'humain. Mais une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'il y a des bébés qui sont nés, il y en avait plusieurs dizaines et que tout allait bien, on n'allait pas revenir en arrière pour vérifier que chez la souris c'était pareil. Donc c'était absurde. Autrement dit, j'ai commencé chez l'humain. J'ai été assez critiqué. Bon, il y a pas mal de médias qui ont repris les critiques. Et puis, pourquoi je disais ça ? Oui, parce que j'ai donc continué de faire les... Ah oui. J'étais en train de dire que je proposais à l'Inserm un travail de recherche fondamental pour savoir comment les deux gamètes, au vu de l'espermétozoïde, se reconnaissent dans l'espèce humaine. Bon, avec quelles protéines, quels systèmes. Et on m'a répondu, vous avez inventé, vous avez contribué largement à l'ICSI, à cette méthode-là, chez l'humain, il y a déjà dix ans. Donc ça sert à rien. Puisqu'on n'a pas besoin des membranes de l'œuf qui sont effectivement l'endroit où il y a une barrière. On n'en a pas besoin. On peut passer à travers et féconder. Donc pourquoi vous voulez aller chercher ça ? Donc là, je me suis dit, attention, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est mes collègues scientifiques de la direction qui sont chargés de guider l'Institut vers les recherches, qui refusent que je fasse de la recherche de connaissances et qui ne veulent pas que je cherche un truc parce qu'il n'y aura pas d'application pratique. Alors comme je suis têtu, mon nom veut dire têtu, comme je suis têtu, l'année d'après, j'ai proposé un projet qui était quasiment le même où je faisais miroiter la possibilité d'un vaccin contraceptif. C'est-à-dire que si on connaissait les molécules qui permettent à l'ovule et au spermatozoïde de se reconnaître, on pourrait faire des anticorps contre ces molécules et on pourrait avoir un vaccin contre la fécondation in vivo qu'on pourrait utiliser, peut-être dans le tiers-mond d'ailleurs, qui marcherait un an, deux ans. Bon, je n'y croyais pas trop parce que c'est un peu compliqué un machin comme ça. Mais c'était un peu pour voir jusqu'où on pouvait aller. Il fallait leur faire miroiter une application technique. Oui, exactement. Alors on m'a dit, bon, là ils ont été un peu intéressés, mais on m'a dit, mais vous savez que maintenant pour lancer des nouveaux projets, il faut avoir un partenaire industriel. Bon, un partenaire industriel, alors là dans cette situation-là, ça pouvait être les labos pharmaceutiques qui vendent un tas de trucs qui servaient à la fécondation in vitro, à la contraception. Donc je les connaissais puisque forcément ils venaient me démarcher, essayer de vendre des trucs. Je suis allé voir des patrons de plusieurs labos pharmaceutiques et ils m'ont tous envoyé promener. Ils m'ont dit, écoute, t'es sympa, mais si on fabrique un vaccin comme ça, on ne va plus vendre nos pilules, on ne va plus vendre nos stérilets. Un vaccin, ça ne rapporte pas d'argent. Ils ont vraiment dit ça ? Ah oui, oui, vraiment. J'ai entendu ça. Il y en a au moins un qui me l'a dit clairement. Les autres ont dit, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Il y en a un qui me l'a dit carrément. C'était celui que je connaissais le mieux. Il a été honnête. Il a été honnête. Et c'était le plus gros labo. Et il m'a dit, non, moi je ne peux pas t'aider dans ces recherches-là parce que c'est complètement... Je ne peux pas référer à un truc pareil, à mon conseil d'administration. Il n'y a rien à gagner pour nous. Et bien voilà, ça s'est arrêté. Et je pense que dans d'autres pays, d'autres gens ont eu forcément les mêmes velléités. À ce moment-là, on parlait de travailler sur un vaccin contraceptif. Bon, ça est complètement abandonné parce qu'il n'y a pas de suite. Alors, quand je cumule tous ces machins-là, quand j'ai cumulé tout ça, ça faisait un faisceau de choses qui m'amenait vraiment, pas seulement à condamner le système technoscientifique, mais à me dire que la science, elle n'existait pas, elle était nulle part. C'est-à-dire que j'avais vraiment... J'avais mis au point les technologies, les mères porteuses de vaches, la fécondation de vitre humaine et puis quelques autres petits trucs, congélation d'embryons, d'autres petits machins. Mais tout ça, ce n'était pas vraiment de la science. Pour moi, c'était de la technologie. Le jour où j'ai voulu faire de la science, qui était mon rêve d'enfant, je voulais faire de la science, on m'a expliqué que ce n'était pas rentable, en gros. Que ce n'était pas la peine et qu'il fallait éviter. Donc, je suis devenu de plus en plus critique. C'est bien que sur mon site internet, il y a écrit Jacques Testa, critique de science. Alors là, ça a été marrant. Le moment, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais mes collègues, j'en avais encore quelques-uns à ce moment-là, m'ont dit, mais pourquoi tu veux critiquer la science ? Je lui ai dit, si vous avez un type qui est critique d'art, critique littéraire, critique de cinéma, vous trouvez ça très bien. C'est quelqu'un qui vous apporte des informations, un jugement sur une œuvre. Bon, critique de science, c'est pareil. Ce n'est pas quelqu'un qui est anti-science. C'est quelqu'un qui critique ce qui est fait au nom de la science et qui, quelquefois, dérape, soit est stupide, soit n'a pas d'intérêt, soit peut être dangereux, soit... Bon, mais ce n'est pas passé. Et moi, je revendique toujours ce nom-là. Je devrais dire critique de technoscience, parce que la science elle-même, finalement, elle n'est que des connaissances. Et les connaissances, elles sont au-dessus de la critique, pourvu qu'elle soit honnête. Donc, c'est plutôt critique de technoscience. Mais comme le mot technoscience, il ne passe pas bien. Chaque fois que je l'écris dans mes articles, il apparaît en rouge. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun traitement de texte qu'il prend, donc il ne peut pas le taper. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai évolué en critique de science ? Voilà mon bagage. Et l'association science citoyenne, pour moi, c'était l'occasion, donc créée en 2002, l'occasion d'amener d'autres collègues, et puis aussi des gens qui s'interrogent. Parce que ce n'est pas une association de chercheurs, c'est une association citoyenne de critique de science, on pourrait dire. Et donc, on n'est pas beaucoup, on est 200 là-dedans. C'est pas mal. On travaille, on essaie de produire des idées, des propositions. Mais justement, pourquoi cette orientation vers les sujets de gouvernance, du coup, parce que les conventions de citoyens s'apparentent plus à ça ? Pourquoi vous orientez vers ça ? Parce que je me suis bien aperçu que les institutions étaient complètement corronnées, étaient complètement tenues par des obligations de résultats, de performances, de PIB, et qu'on ne pouvait pas attendre une moralisation de la part de ces gens, même si individuellement, chaque personne là-dedans peut être une personne remarquable, d'autres qualités, un chercheur brillant. Mais les institutions ne sont pas faites pour critiquer la science. Donc, ce n'était pas de ce côté-là qu'on pouvait... En revanche, les gens commençaient à se poser des questions, par exemple, sur l'environnement. L'environnement et la fertilité, c'est un sujet quand même, la fertilité qui me concerne, et on ne leur répondait pas. On n'a jamais mis de gros moyens de recherche là-dessus, par exemple. Donc, pourquoi passer par le milieu associatif ? Parce que le milieu associatif, évidemment, on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus souple, et que, voilà, c'est là que je pensais qu'on pouvait avancer. Parce que la question, c'était pourquoi je suis tourné vers les citoyens. Alors, il faut que je dise que j'ai été nommé en... Quelque chose dans ma vie para-recherche, j'ai été nommé en 1999 président de la Commission française du développement durable, qui se trouve au ministère de l'Aligulture. Et dans ces fonctions-là, j'ai été amené à organiser la deuxième conférence de citoyens en France, qui portait sur changement climatique et citoyenneté. Et c'est un truc dans lequel j'ai été complètement fasciné par la technologie de la conférence de citoyens, si bien qu'après, j'ai continué de travailler là-dessus, et dans Sciences citoyennes, puisque c'était au moment, à peu près, cette conférence de citoyens, elle était en 2002, c'est le moment où on a créé Sciences citoyennes. J'ai apporté ça dans Sciences citoyennes, et mes collègues ont trouvé ça vachement intéressant aussi. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et j'ai travaillé surtout avec des gens extérieurs à Sciences citoyennes, avec des juristes et sociologues très connus, qui sont très motivés aussi là-dessus, sur la démocratie. Et on a travaillé à élaborer une procédure qui soit irréprochable, et qui mette ensemble des citoyens pour les informer complètement, et leur demander leur avis sur une controverse, en particulier dans les technologies. Parce qu'en général, ces conférences de citoyens sont utilisées sur des thèmes de technologie. Mais quand on parle de changement climatique, c'est un peu plus loin que la technologie, quand même. Et donc, on a travaillé en 2006-2007, et en 2007, on a produit un projet de loi. Alors, ce n'est pas n'importe qui, c'est par exemple avec un juriste très connu, qui est prof à Panthéon-Assas, qui s'appelle Dominique Rousseau, qui est constitutionnaliste. Donc, on a produit ça avec Marie-Angèle Hermitte, qui est directrice de recherche en droit du vivant au CNRS, avec Michel Calon, qui était le patron de la sociologie des controverses à l'école des mines. Bon, c'était des gens bien, avec ces trois-là. Et on a beaucoup bossé, on s'est vraiment pris de plaisir en même temps. On a fait plein de réunions, tout le monde était là tout le temps, c'était un moment extraordinaire. Et on a produit ce texte à partir d'une analyse de ce qui a été fait dans le monde entier, aux noms variés de conférences de citoyens, jury citoyen, conférences de consensus. Il y a plein de noms comme ça. Et quel était justement le rôle de ces conférences ? C'était chaque fois d'obtenir l'avis de gens en les informant et en leur demandant de donner leur avis. Mais il y avait toutes sortes de procédures. En général, ils étaient tirés au sort, mais pas toujours. La formation qu'on leur donnait, c'était quelquefois par des gens, des institutions, quelquefois en plus par des gens qui apportaient la contradiction, mais pas toujours. Bon, les conditions dans lesquelles ça se passait, c'était quelquefois dans la transparence totale, si bien que les lobbies pouvaient agir sur les citoyens, et quelquefois dans le secret, mais rarement. Il y avait tout ça. Alors, on a pris tout ça, et on a vu ce qui est sorti de ces conventions, ces conférences, et on a donc défini un protocole. Un protocole, dont je vous parlerai après, assez rigide, assez bien, et pour éviter la confusion avec tous les mots qu'il y avait avant, on l'a appelé « convention de citoyens ». Mais c'est nettement l'héritier des conférences de citoyens, mais avec un protocole très fixe, très rationnel, et reproductible. Et ça, c'était en 2007. Personne ne s'est jamais occupé de ce truc-là. Et à Sciences Citoyennes, on continue de se bagarrer pour faire reconnaître les conventions de citoyens, en particulier dans le domaine des sciences. Mais moi, personnellement, et là, c'est un peu en dehors de Sciences Citoyennes, dans mon bouquin « L'Humanitude au pouvoir », je propose des conventions de citoyens au plan politique. Je ne vois pas pourquoi, si ces procédures sont exemplaires pour juger d'une technologie et de son impact sur la vie des gens, pourquoi elles ne seraient pas exemplaires pour juger d'une ligne politique et de son impact sur la vie des gens ? Donc je crois que c'est pour moi une des solutions clés pour que nos sociétés entrent en démocratie, et pas seulement la science. Alors, du coup, avec ces conventions de citoyens, moi, je vais mettre quelque chose d'autre en parallèle. C'est un discours qu'on entend souvent sur la démocratie et sur l'incapacité supposée des citoyens justement à décider ou en tout cas à proposer des choses sur les sujets scientifiques et techniques. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez à répondre à ces gens-là ? Alors que c'est absolument faux. Il y a une incapacité dans l'État où sont les citoyens, c'est-à-dire de méconnaissance et aussi de servitude. Mais à partir du moment où ils se prennent au sérieux et où ils ont du temps et on leur donne les moyens de s'informer complètement, ça change tout. Et moi, j'ai observé, et j'avais vu ça déjà dans cette conférence de citoyens qui, pour moi, a été une révolution en 2002 sur les changements climatiques, j'avais observé ces changements chez les gens. C'est-à-dire que je les avais vus en tant que président de cette conférence. J'étais venu les accueillir au premier jour et sans vouloir les influencer, on n'est pas du tout parlé des sujets, mais je leur ai dit, ça m'est venu comme ça, l'avenir du monde dépend de vous. Ils m'ont regardé et ils m'ont pris au sérieux. C'est très drôle. Et ils se sont pris au sérieux eux-mêmes et on leur a donné des facilités très intéressantes, très importantes pour travailler. Ils ont vachement bien travaillé et je les ai revus à la fin, j'en ai revus certains. Ils avaient complètement changé. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient impressionnés, ils se disaient, mais ça, on n'y connaît rien, nous, ces trucs-là. Et à la fin, ils étaient critiques par rapport aux chercheurs qu'ils avaient rencontrés. Ils étaient capables de tenir des conversations. Ils avaient changé d'attitude dans la vie. Il y a des femmes qui divorçaient, il y a des types qui changeaient de boulot parce que c'était une vraie révolution. Et ça, ça m'a beaucoup intrigué et c'est un phénomène, j'ai appelé ça l'humanitude dans mon bouquin, il y a quatre ans, l'humanitude au pouvoir. Je peux le montrer. C'est un... Ce que j'ai appelé l'humanitude, bon, je me suis aperçu que le mot... Je me suis aperçu après, c'était déjà édité, il y a des Suisses qui m'ont écrit pour dire mais nous, on pratique l'humanitude depuis longtemps. C'est l'assistance au bourrin. Oui, je... En recherchant un petit peu, j'ai trouvé ça. Donc, c'est des chrétiens qui... C'est copieraité, hein. Humanitude, copieraité. Donc, bon, j'ai été un peu embêté, mais je n'allais pas remettre mon livre. Et ce n'est pas tout à fait le même sens. C'est pas le même sens, bien sûr, que j'ai donné. Pour moi, l'humanitude, c'est une qualité humaine qui se manifeste dans certaines circonstances, telles les conventions de citoyens, mais actuellement sur les ronds-points avec les gilets jaunes, dans des grèves, dans des endroits où des personnes qui sont en général exploitées, qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, qui n'ont même pas le droit d'avoir des idées, se rendent compte, en groupe, qu'elles sont capables de produire des idées et de les défendre et sont capables d'inventer, d'innover. Et il se passe quelque chose là où il y a une intelligence collective, ça s'est connu depuis longtemps, quand on met dix personnes ensemble à réfléchir sur un sujet, elles produisent des trucs que chacune n'aurait pas pu produire. Bon, l'intelligence collective, mais en même temps, il y a une espèce d'évolution de chacun qui est en attente de l'autre, qui ne veut pas dominer dans la discussion. Il y a un phénomène, c'est vraiment, c'est comme un phénomène chimique et qui va émettre des propositions qui ne sont pas celles qui sont dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt de l'humanité. C'est comme un réflexe de l'espèce par personne interposée. C'est très intéressant parce que ces gens-là, ils ne vont pas donc que comme ils arrivent dans des élections ou des trucs comme ça, ils ne vont pas exprimer un point de vue qui leur est favorable ou qui est favorable à leur famille, à leur tribu. Mais, il y a un facho célèbre qui disait je préfère ma cousine à ma voisine. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est des êtres humains et ils pensent en même temps aux gens du tiers-monde, par exemple, ils pensent aux générations à venir, ils pensent à tout ça. Un truc auquel les experts ne pensent jamais. parce que ce n'est pas dans leur mission, évidemment. Et ça devient très précieux. Donc, si on a des gens à la fois qui deviennent intelligents et qui deviennent de cette façon vertueux, on a vraiment les éléments pour changer complètement ce qu'on appelle la politique aujourd'hui. Donc, ces situations, je le disais, elles apparaissent dans plusieurs configurations artificielles, un peu, comme une grève, une manif, ou une convention de citoyens, une conférence de citoyens, un jury, les jurys d'assises, il arrive des trucs un peu pareils. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et pour répondre à ceux qui disent les gens ne sont pas capables de comprendre, il suffit de regarder. Et justement, dans ce bouquin, je raconte les résultats de la douzaine de conférences de citoyens qu'il y a eu en France, et je montre comment il y a eu des propositions, même si elles étaient mal foutues, même s'il y avait des biais, il y a eu des propositions qui n'avaient jamais été faites avant par des experts, par des spécialistes, et qui étaient pleines de promesses et qui n'ont pas souvent été respectées, bien évidemment. Et de bon sens. Autrement dit, moi, je ne crois pas du tout super de l'admiration devant les gens comme ça. Parce que, hélas, ils sont, d'abord, ils sont chacun isolés, et puis ils sont chacun conditionnés, conditionnés par un tas de trucs. Mais si on peut lever la chape, c'est-à-dire qu'on lève le conditionnement en donnant une information plurielle, ça c'est fondamental. Il faut l'information qui vienne de tous les bouts, il y a deux, trois, quatre, cinq trucs, il faut qu'elle vienne de partout, qu'on laisse les gens parler entre eux. Et là, on crée du collectif. Alors on a un collectif humain, un truc nouveau qui apparaît, et ça se fait avec une quinzaine de personnes dans les conventions de citoyens, et on a une production qui est complètement originale et qui est vertueuse en ce sens qu'elle va dans le sens du bien commun. Quelquefois, on me dit, mais tu parles tout le temps du bien commun, c'est quoi le bien commun ? C'est vrai, c'est pas facile à définir. Moi je dis, le bien commun, c'est ce que produit une convention de citoyens bien faite. Justement, parce que ça a l'air comme ça extraordinaire, comment ça fonctionne une convention de citoyens ? Alors comment ça fonctionne ? Alors d'abord, il ne faut pas prendre des gens qui sont volontaires, parce que c'est très facile, ça se fait beaucoup maintenant. On prend des volontaires, c'est plus facile à choisir, on a un vivier. S'ils sont volontaires, c'est soit qu'ils ont des idées à défendre ou des intérêts à défendre, soit qu'ils veulent gagner quelque chose si c'est payant. Alors je dis tout de suite, pour nous, les conventions de citoyens, c'est pas payant, c'est indemnisé. Mais il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de salaire. Donc c'est indemnisé, si le type a pris le train, on va lui rembourser son train, on va l'héberger bien sûr, on va le nourrir pendant le temps de la conférence, mais il n'y a pas de salaire. C'est vachement important parce que ce n'est pas une occasion de gagner sa vie. Or actuellement, ce n'est jamais comme ça. Actuellement, ce n'est pas des salaires énormes, mais on donne toujours 500 ou 1000 euros aux citoyens pour participer à ces trucs-là. Donc c'est un peu foiré parce qu'on a des gens, hélas, des pauvres, pour qui ça représente quelque chose d'important et qui vont jouer le jeu un peu, mais pas complètement. Et si le jeu n'est pas joué complètement, ça ne sert à rien. Donc je disais, on va tirer les gens au sort sur des listes électorales puisque c'est les plus abondantes. C'est là où il y a le plus de monde. On va tirer des gens au sort. Ça, c'est fait par un institut de sondage. C'est leur métier. Ils tirent au sort et ils téléphonent aux gens. Ils leur disent, voilà, alors ils en tirent plein au sort. Ils en tirent 200 à peu près pour arriver à en avoir 15 au bout. Et ils disent aux gens, voilà, vous avez été tiré au sort pour la plupart des gens raccrochent. Ils disent, ça ne m'intéresse pas. J'ai un match de foot dans cette période. Bref, il y en a un tiers à peu près de gens qui disent, bon, ça m'intéresse. Ils veulent en savoir plus. Donc, on en est à 60 personnes. Et là-dessus, on fait un échantillonnage, on fait un petit groupe de personnes. Toujours, cette officine de sondage, dont c'est le métier, fabrique un groupe d'une quinzaine de personnes en tenant compte non seulement des sexes, bon, normalement, c'est à peu près réparti puisque c'est au hasard. Donc, on a à peu près autant d'hommes comme de femmes. mais ils sont vigilants qu'il y a autant. Les âges, les métiers, les lieux géographiques, éventuellement, ça dépend des sujets, mais il peut y avoir aussi des options politiques. Ça dépend de quoi on parle. Et donc, ils ont un groupe comme ça, qui est petit, 15 à 20 personnes, dans lequel il y a une hétérogénéité maximale. C'est vraiment, tout est fait pour que tous ces gens-là soient différents entre eux. Et, bien sûr, il y a des gens qu'on laisse en réserve au cas où il y ait des abandons pour maladie, donc ils viendront les remplacer. Donc, vous voyez, ce n'est pas des gens qui sont venus parce qu'on leur disait qu'il y a un job, mais c'est des gens qu'on a sollicités, on leur dit vous ne serez pas payés, mais vous allez vous emmèner, enfin, vous allez bosser trois week-ends pour le bien de l'humanité, pour résoudre tel problème. Alors, au début, ils disent, bon, on veut bien le bien de l'humanité, mais on n'y connaît rien. On va vous expliquer la technique. Alors, je vais vous l'expliquer maintenant comment on fait. Donc, l'organisateur, le comité d'organisation, qui est donc en charge de tout ça, nomme un comité de pilotage. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas l'organisateur lui-même qui va nommer les intervenants. Et le comité de pilotage, il est composé de gens connus, parce qu'ils se sont exprimés, pour avoir des points de vue différents sur le sujet. Bon, c'est donc toujours des sujets à controverse, ce n'est pas un sujet qu'on va inventer, c'est un sujet qui est dans la... Mais il y en a plein des sujets de controverse dans la société. Et il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Il y a des universitaires, il y a des associatifs, il y a des... des industriels, il y a toutes sortes de gens qui, par intérêt, par idéologie, ont écrit des papiers, des livres, ont fait des interventions médiatiques, des manifs, qui ont des choses à dire. Mais qui ont des choses à dire. C'est juste dire « je ne suis pas d'accord avec ça », bon, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'ils puissent quand même parler pendant une heure à des citoyens. Donc, il faut qu'ils aient un discours construit, quand même, argumenté. Mais il faut que tous les points de vue soient représentés. Mais qui évalue, par exemple, la pertinence d'un tel ou d'un tel ? Alors justement, les gens dont je vous parle, ce n'est pas ceux qui vont intervenir, c'est ceux qui sont dans le comité de pilotage. Ceux qui ne vont jamais voir les citoyens. Ils ne vont pas intervenir. D'accord. Leurs fonctions, c'est un truc avec des degrés pour éviter justement qu'il y ait à chaque fois des facilités à pousser une idée ou même sans mauvaise intention. Donc, avec ces degrés-là, il y a à chaque fois un sas un petit peu qui permet de gagner d'objectivité. Et ce comité de pilotage composé de gens pas d'accord entre eux, on les enferme dans une pièce et on leur dit « démerdez-vous, vous avez une semaine pour trouver le programme de formation des citoyens. Donc, vous allez nommer les thèmes. l'identité des formateurs. Donc, vous avez le temps donné à chaque informateur pour intervenir auprès des citoyens. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais c'est fondamental. Parce que c'est la seule façon d'avoir un programme objectif, c'est qu'il soit approuvé par des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Sinon, forcément, ça s'attire. Or, actuellement, tous les trucs comme ça au nom de conférences de citoyens, jury citoyens, je ne parlerai pas du grand débat, c'est que des trucs où on manipule, forcément. Donc, là, il y a une volonté d'objectivité qui est vraiment intéressante. Et puis, donc, les gens vont avoir en gros trois week-ends. Premier week-end, c'est formation générale. C'est la moins compromettante au point de vue de l'idéologie. C'est celle qui permet de se familiariser avec les... prendre les bases. Avec les bases, avec le vocabulaire, avec l'histoire, avec ce qui se passe dans d'autres pays, avec le droit, avec, bon, des trucs qui ne sont pas discutables. Donc, ça, c'est fait en général par des universitaires, sans problème. Deuxième week-end, c'est là où il y a les positions sur le thème, sur la question posée. Des positions qui sont différentes, qui sont exprimées par des gens différents pendant un temps qui a été défini par le comité de pilotage. Et si on a dit qu'il y aura Tartampion de telle université qui va venir parler pendant 1h15 sur tel sujet, au bout d'1h15, ça s'arrête. Il ne va pas faire durable. Sinon, ça déséquilibre par rapport à l'autre qui va dire autre chose. Tout ça est filmé. Pour qu'on puisse l'analyser après, il y a des sociologues qui travaillent là-dessus. Donc, ça ne coûte rien que vous le savez de filmer. Ce n'est pas cher. Donc, c'est gardé, c'est conservé tout ce qui s'est passé. Évidemment, les formateurs s'en vont une fois qu'ils ont fait leur temps. Donc, ils ont parlé et répondu aux questions. Ils s'en vont. Ils ne vont pas bouffer avec les citoyens. Or, actuellement, au nom de la convivialité, les formateurs parlent avec les citoyens, bouffent avec eux. Évidemment, celui qui est le plus séduisant va emporter le morceau même s'il raconte des conneries en réalité. Donc, ce n'est pas honnête. Il n'y a vraiment aucune possibilité d'influence des citoyens. Il n'y a pas de possibilité d'influence. Et en plus, ces citoyens ne sont pas connus. Ça se passe en général dans un lieu abrité, dans un hôtel en province, un lieu bien. Parce qu'il faut que les citoyens soient accueillis dignement par la République. Donc, ce n'est pas dans une université de merde. Non, c'est un truc bien. Ils mangent bien, ils sont bien. Il faut qu'ils voient qu'on les prend au sérieux. Autrement, ils ne se prendront pas au sérieux eux-mêmes. Et donc, ils sont inconnus des médias. On sait qu'il y a actuellement une procédure en cours, mais on ne sait pas où, avec qui. Et puis, ça, c'était le deuxième week-end. Donc là, les citoyens commencent à connaître le problème. Ils ont eu le premier truc de formation générale, le deuxième avec des contradictions. Et ils discutent évidemment entre eux. Ça, c'est libre. c'est-à-dire qu'ils discutent le soir des week-ends. Ils peuvent se téléphoner la semaine. Il y a un écart toujours d'au moins deux semaines, si ce n'est quatre, entre les week-ends pour qu'ils puissent digérer. Qu'ils puissent digérer le truc et relire d'autres choses qu'on leur a données. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas seulement des interventions physiques, mais le comité de pilotage choisit aussi des écrits, des films qu'on va donner aux citoyens. Évidemment, on ne peut pas leur donner tout. Il y a tellement de choses. Donc, il y a un choix qui est fait par le comité de pilotage pluriel avec des avis contradictoires pour que ça balance qu'il y ait un peu de tout. Voilà. Donc, les gens ont à lire, à regarder des documents chez eux, en plus. C'est vraiment du boulot. Ça, c'est pas payé. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Ils le sont. Ils le sont de plus en plus au fur et à mesure du déroulement du truc. Et le troisième week-end, c'est les citoyens qui décident de qui ils vont faire venir pour l'interroger. D'accord. Alors là, ils se disent, bon, c'est bien, on a vu un ingénieur de ça, on a vu, je sais pas, moi, un sociologue qui nous a parlé de ça, on a vu... Bon, mais on a... Il nous manque, par exemple, un psychanalyste, il nous manque, je sais pas, moi, un industriel qui travaille là-dedans, il nous manque... Bon. Et on fait venir ces gens-là, pour eux, pour qu'ils les interrogent. Et ça, ça se passe en public, d'ailleurs. En public, mais sans possibilité que le public intervienne. Mais c'est intéressant pour des gens comme moi qui veulent savoir comment ça se passe, c'est que là, on est, on ne peut pas parler, mais on voit les citoyens, on voit les personnes interrogées, c'est extraordinaire, parce qu'ils ont pris une assurance terrible. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois où un biologiste, un généticien était interrogé par les citoyens, c'est eux qui l'avaient donc demandé, et il était ridiculisé. C'est un mec qui on voyait souvent à la télé, qui en fessait. Et puis là, les citoyens lui disent, bon, vous racontez, vous nous parlez de l'expérience de Van Bourgh de 1956, mais vous oubliez l'expérience de Waterbro en 1992 qui a montré le télé, c'est quoi ? Parce qu'ils jouent les citoyens avec ça. Ce que ça veut dire, c'est que les citoyens deviennent eux-mêmes pas experts. Ils ne sont pas experts, c'est-à-dire qu'ils ne couvrent pas tout. Mais ils ont des trucs, ils ont pioché des items, ils ont pioché des façons de... Ils ont une méfiance par rapport à l'expert parce qu'ils ont vu plusieurs experts qui sont venus. Ils voient bien, l'expert, ce n'est pas la vérité puisqu'il y a plusieurs experts. Donc il y aurait plusieurs vérités. Donc il y a un truc qui ne va pas. Alors ils ont l'audace, ils ont gagné l'audace. Et ils vont donc interroger ces gens-là, les cuisiner, quelquefois gentiment, mais si le type le ramène trop, ils deviennent agressifs. Et ensuite, pourquoi qu'on puisse... Là, ils sont découverts, les médias peuvent être là, ils ne viennent pas, hélas. Mais ils peuvent être là, ils pourraient être là. Et les citoyens se replient dans une salle à l'arrière de cette réunion. Ils ne vont plus sortir de là tant qu'ils n'ont pas produit leur avis. Quelquefois, c'est 4h, 5h du matin où ça finit, où ils ont produit leur avis qui rédigent eux-mêmes. Fondamental. Aujourd'hui, l'avis, il est toujours rédigé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un expert, objectif, quelqu'un sûrement d'honnête, mais qui essaie de... Pourquoi on a besoin de ça ? Les gens se sont réunis, ont discuté, ont pris un point de vue, sont capables de le dire eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas obligés d'être tous d'accord entre eux, les citoyens. Ce n'est pas une conférence de consensus. C'est une conférence pour mesurer les dix census. Du coup, ils peuvent aussi donner plusieurs avis en fonction... Ce que je disais, c'est pour mesurer les dix census. Par exemple, dans les avis que... Si vous pouvez lire de quelques conférences de citoyens bien faites qui sont dans mon bouquin, on dit à la fin, bon, on était 16, disent les citoyens, parce qu'ils font une conférence de presse à la fin. Ils remettent leur avis par une conférence de presse, puis après, ils rentrent chez eux et le jury est dissous. C'est fini, on en réunira un autre pour un autre sujet. Ça permet de faire tourner la machine. Mais ils rendent leur avis et ils disent, voilà, on était 16, il y en a 9 qui pensaient ça, il y en a 3 qui pensaient ça, puis les autres ne savaient pas. Bon, toujours sur un autre point, parce qu'eux-mêmes vont distinguer des points. Ce n'est pas comme un référendum où on répond oui ou non. C'est un truc où ils vont distinguer des questions à l'intérieur de la thématique. Il peut y avoir 15, 20 questions différentes sur lesquelles ils vont répondre. Et ils vont dire, sur cette question, là, on était unanime. Ça, c'est vachement intéressant parce que pour un décideur politique honnête, c'est vachement précieux. Et la différence, par exemple, s'il y a 50-50 sur une position, ça laisse aux politiques le droit, finalement, de choisir. Mais si tout le monde est d'accord parmi les citoyens sur un point, même en n'étant que 15 ou 20, parce qu'on me dit des fois, mais 15 ou 20, c'est ridicule. Il vaut mieux 15 ou 20 personnes dans cette situation-là que 3 millions qui vont aller voter sans avoir même pas lu le programme des gens et avoir un point de vue critique. C'est bien plus intelligent. Donc, je dis, si les citoyens sont unanimes sur un point, ça devrait donner obligation aux politiques de suivre ce point. c'est une procédure qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu lourde. Il doit y avoir un comité de suivi, normalement, qui est nommé par le comité d'organisation constitué de deux personnes qui doivent rendre compte aux citoyens de la conférence, mais aussi à la population de ce qui s'est passé après, un an, deux ans, cinq ans après, qu'est-ce qui est devenu la vie des citoyens. Ça, ça n'existe jamais. On l'oublie, on l'enterre avec le reste. C'est super important. Du coup, ça a l'air très intéressant, tout ça, mais j'imagine que les conventions de citoyens doivent avoir des limites. Alors, quelles sont pour vous les limites que vous avez vues avec l'expérience ? La première limite, c'est la réceptivité par rapport aux décideurs. Ça veut dire que, on vous est dit, on a un projet de loi qui a été rédigé en 2007, qu'on a fait connaître par un article dans Libération et qui est toujours sur le site Internet de sciences citoyennes qui n'a jamais, bien sûr, été repris à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des réticences. Alors, on nous parle de démocratie participative où ça va bien tant que ça ne va pas trop loin. Mais un truc comme ça, c'est quand même un peu casse-gueule parce qu'on peut se trouver devant, finalement, des conclusions qui représentent vraiment les besoins populaires et pas ceux des dirigeants. Alors, bon, les dirigeants ont toujours la possibilité après de ne pas respecter la vie. mais ça peut mal tourner au bout d'un moment quand même. Donc, oui, parce que finalement, c'est pour les dirigeants surtout qu'on fait ça, c'est pour les aider dans leur prise de décision. Qu'est-ce que pense la population ? C'est un sujet qui est beaucoup discuté aujourd'hui avec les Gilets jaunes. tout le monde sait bien ce qu'ils pensent. C'est écrit partout, ils le gueulent dans la rue sur les pancartes. On sait bien ce qu'ils veulent. C'est facile. Donc, pourquoi est-ce qu'on cherche à savoir et qu'on va mobiliser trois mois avec des spécialistes, avec de l'intelligence artificielle pour savoir ce que veulent les gens ? Justement, c'était un peu la question que je vais vous poser après. C'était, alors, par rapport à cette problématique que vous rencontrez avec les politiques qui ne vont pas forcément prendre en compte les avis que vous donnez justement dans ces conventions de citoyens. D'un autre côté, on a les Gilets jaunes qui vont revendiquer une démocratie plutôt directe ou ce qu'ils appellent le RIC, qui n'est pas forcément une démocratie directe, mais un outil en tout cas. Et du coup, vous, par rapport à ça, comment vous vous situez ? Parce que les conventions de citoyens, si je comprends bien, c'est plutôt un outil de démocratie participative plutôt qu'un... mais qui peut être utilisé dans une démocratie directe. Oui. En vous, comment vous voyez ça par rapport au RIC, à ce genre de choses ? Comment vous vous positionnez ? C'est aussi un outil d'éducation populaire. Ça veut dire que l'avis qui est rendu par 15 ou 20 citoyens qui se sont quand même, qui ont vraiment bossé au nom du bien commun pendant trois week-ends, plus le temps intermédiaire, pour produire ça, c'est un document très précieux pour le commun des mortels, pas seulement pour le décideur. Et normalement, toute personne lisant ça devrait dire que ça, c'est forcément ce que je devrais penser puisque finalement, c'est établi par des gens qui sont comme moi, qui sont tirés au sort, ils n'ont pas d'avantages particuliers, pas d'intérêt à défendre, mais ils ont bossé pour chercher à comprendre et voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc, cette vérité-là, c'est la mienne. Donc là, c'est un côté quand même éducation populaire. Maintenant, pour arriver à rentrer ça dans les débats actuels, par exemple, autour du RIC, je ne suis pas un partisan fervent du référendum parce que ça peut être tellement l'objet de manipulations, c'est tellement simpliste de répondre oui ou non à quelque chose alors que tout est plus compliqué. Bref, mais au moins que ce soit argumenté avant, c'est-à-dire que ce ne soit pas que les gens ne sortent pas de chez eux en allant appuyer sur un bouton oui ou non, mais qu'il y ait eu une information complète. Ce qu'on a vu un peu en 2005 avec le référendum sur l'Europe qui a été, c'est vrai, disputé largement partout. On a vu comment ça s'est terminé. On a vu comment ça s'est terminé. Exactement. Mais ils ne peuvent pas refaire deux fois le même coup, je crois. Là, ça bougerait. Donc, C'est pour ça qu'on n'aura plus de référendum. Donc, la Convention de citoyens, elle peut s'interposer là-dedans entre ce que les gens brassent comme ça, lancent comme idée dans la rue, partout, sur les cahiers de doléances. Et puis, que ce soit un peu construit, qu'est-ce que ça signifie ? Fouiller un petit peu, comment ça se passe ailleurs ? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait comme ci, comme ça ? Là, c'est plutôt le rôle de gens qui vont réfléchir. Mais il ne faut pas coller ça aux experts. Il faut coller ça à des citoyens tirés au sort. On retombe dans le système Convention de citoyens, lesquels, à partir du fouillis produit par le peuple, vont pouvoir tirer les éléments les plus importants. Mais eux, ils peuvent se permettre. Si c'est les experts qui tirent, ils vont tirer ce qui les arrange. Là, il s'agit de gens qui n'ont pas d'intérêt à défendre. Donc, on peut penser qu'ils vont tirer ce qui intéresse tout le monde. Et ils vont articuler ça et ils vont le fouiller pour arriver à porter eux-mêmes un avis sur les questions qui ont été proposées par les Gilets jaunes. avant que le référendum ait lieu. Et cet avis-là, il pourrait peser assez fort dans la balance du référendum. Mais c'est un peu une façon de se rattraper à une proposition qui est un peu partout maintenant, le référendum. Moi, personnellement, je pense que la Convention de citoyens, c'est tellement... Il vaudrait mieux s'arrêter à la Convention de citoyens sans avoir la face du référendum. On dira, ah oui, mais c'est seulement 20 personnes qui vont décider de l'avenir du pays. Bon, on aura quelques millions de personnes qui décideront sans être vraiment informés. C'est pire. Après, la question, c'est justement est-ce qu'il vaut mieux un petit nombre de personnes éclairées sur la question qui n'ont pas de conflit d'intérêt sur le sujet ou toute la population avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la majorité des gens qui ne connaissent pas le sujet et qui vont voter en fonction de ce qu'ils auront vu à la télé, des conversations qu'ils ont eues, des idées qu'ils ont dans la tête, etc. Donc ça, c'est une grosse question et au final, est-ce que cette question-là... Parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas vraiment sur le... Non. Elle n'est pas vraiment sur le gris parce qu'il y a ce mythe de démocratie égale vote qui est répandu partout, que tous les journalistes, ils se régalent avec. Démocratie, c'est le vote. Non, la démocratie, ce n'est pas le vote. La démocratie, c'est le choix par les gens de ce qui serait leur bien commun. ce n'est pas forcément le vote. Et le vote, c'est même souvent le contraire. Donc c'est pourquoi, moi, dans les circonstances actuelles, moi, je m'arrêterais à la Convention de citoyens sans aller au RIC. Mais bon, pourquoi pas le RIC ? En tout cas, il faut qu'il soit fait dans les meilleures conditions. La Convention de citoyens, c'est vrai, c'est juste un petit groupe de personnes. On peut dire, il peut y avoir un biais. même si on veut construire ça de façon rationnelle, on a pu se planter, il peut y avoir un biais. Alors il faut en faire plusieurs sur les mêmes sujets. Et ça, c'est le rêve démocratique. Si on en fait trois, quatre, sur le même sujet, à différents endroits, avec, bien sûr, des citoyens différents, on va obtenir quoi ? À mon avis, chaque fois qu'on obtiendra des réponses identiques aux mêmes questions par des groupes de citoyens différents, ça devrait constituer la loi. Il devrait y avoir obligation par les politiques de suivre ça. Là, on rentre dans la démocratie qui est un peu plus que participative. On rentre vraiment dans la décision. Et puis, là où il y a eu des réponses différentes, alors il faut s'interroger pour parfaire la technologie, savoir comment on s'y est pris, il y a quelque chose qui n'a pas été, ou c'est encore, c'est pas mûr, peut-être. Mais l'idée qu'il y ait plusieurs procédures et qu'on récupère... Non, mais non, actuellement, bon, ça coûte presque 300 000 euros une convention de citoyens. Mais un grand débat public comme on organise la Commission nationale du débat public, ça coûte plus d'un million. Autrement dit, on peut en faire quatre. On fait quatre conventions de citoyens au lieu d'avoir les réponses de 2000 personnes plus ou moins informées et plus ou moins porteurs d'intérêts. C'est incomparable, quand même. Et là, on aurait quelque chose qui, à mon avis, devrait obliger les politiques chaque fois qu'il y a convergence dans les réponses données. Et ça, ça peut se passer au niveau du monde. C'était l'ONU qui organisait ça. Au niveau du monde, on pourrait faire, dans tous les pays, ce genre de conventions de citoyens et récupérer les avis et chaque fois qu'ils sont convergents, dire, c'est ça le bien d'Homo sapiens. C'est pas celui de la multinationale qui est installée dans tel pays. Est-ce que ce protocole-là, on peut le trouver de manière formelle sur une ressource particulière en ligne ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un endroit où les gens peuvent aller voir et s'intéresser à la manière ? Il faut aller sur le site... Bon, on peut aller sur mon site où il y a plein de trucs dans la rubrique démocratie. J'ai les catégories, bioéthique, machin, démocratie, on va trouver plein de trucs. Mais sur le site de Sciences Citoyennes, il y a en particulier ce fameux projet de loi de 2007 qui est un peu chiant à lire, mais c'est quand même la base de notre réflexion. Et ça, ça se trouve dans Proposition de loi. C'est complètement à droite, en haut. On peut trouver ça, Proposition de loi. Et là-dedans, il y a aussi plein d'articles qui ne sont pas dans mon site. Et vous êtes la seule association à, en tout cas, organiser des conventions citoyennes en ligne à d'autres. On n'en organise pas. D'accord. On prend l'idée qu'elles pourraient être organisées. Ah, OK. Mais elles ne peuvent être organisées que par ceux qui ont le pouvoir d'en suivre la vie. Nous, on n'a aucun pouvoir. On n'est rien. Donc, on y met l'idée que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais on n'a pas du tout l'ambition. Mais on est organisé, on n'a pas les moyens. Ce n'est pas notre truc. Ah, moi, je pensais que celle qui était dans votre livre était celle que vous aviez organisée. Pas du tout. OK, d'accord. Pas du tout. Non, non, je suis spectateur. D'accord. Il y en a une où j'étais partie prenante. Mais je n'étais même pas à la science citoyenne à ce moment-là. J'étais partie prenante. Donc, celle de 2002, c'est le climat. Mais les autres, j'étais complètement spectateur. D'accord. Et nous, on n'a pas l'intention de l'organiser. Mais vous faites bien de poser la question parce que souvent, on a des demandes de gens qui veulent qu'on organise. mais 250 000 euros, on ne les a pas. Et puis, il y a tout un savoir-faire, il y a tout un truc. Nous, ce qu'on aimerait, c'est par exemple que le Sénat ou le Conseil économique et social organisent ce genre de choses. Et ça pourrait même être l'unique fonction du Sénat qui serait transformé, qui serait dissous, transformé en Chambre des citoyens tirée au sort. Et cette Chambre des citoyens, elle organiserait des conventions de citoyens sur tous les sujets controversés. et elle porterait la contradiction aux députés élus. Comment vous voyez l'avenir ? En sombre. Non, parce que tout ça, c'est pareil, je parle beaucoup de bioéthique, je parle de démocratie, mais en fait, les problèmes qui vont nous tomber dessus, ils vont recouvrir tout ça. Le changement climatique, c'est dramatique. Les modifications de mode de vie avec le transhumanisme, c'est aussi assez dramatique et contradictoire avec le changement climatique. Donc, il y a tellement de trucs qui peuvent nous tomber dessus que des fois, je me dis, c'est pas honnête même de continuer de parler de ces choses-là, quoi. De faire comme si c'était ça qui est important. Mais en même temps, comme le changement climatique, j'ai aucune façon de le modifier, bon, on peut faire aussi des conventions de citoyens. quelque part, moi, je pense que ça match avec ces problématiques-là puisqu'on voit bien que ces problématiques-là, elles peuvent être résolues par des décisions politiques qui ne sont pas prises pour tout un tas de raisons. Donc, du coup, il y a un problème au niveau de la gouvernance qui nous empêche de résoudre nos problèmes systémiques. C'est vrai. Et du coup, votre solution fait partie, moi, je pense, que c'est hyper important. C'est vrai. Mais quand je vois que ça fait maintenant 12 ans qu'on a fait cette proposition de loi, que moi, je m'épuise toutes les semaines, je fais des conférences là-dessus, j'en ai un peu marre, et que les gens sont toujours d'accord avec moi, y compris les députés et les sénateurs quand je leur en parle. Ça m'arrive. Ils sont d'accord. Ils disent, c'est formidable, votre truc, il faut qu'on se rappelle. Il ne se passe jamais rien. Je me dis que le changement climatique, dans 20 ans, ça va être complètement dramatique et qu'on n'a pas le temps. il y a déjà depuis 12 ans dans notre projet de loi qui dort, quand bien même dans 3-4 ans, on aurait une loi qui mettrait les conventions de citoyens comme façon normale de vivre la démocratie, on n'a pas le temps de les utiliser pour changer le monde. Donc, je suis très pessimiste. Alors justement, après, l'urgence climatique ne peut pas aussi amener une certaine forme de dictature écolo ou quelque chose comme ça. Si, il n'y en a pas qui propose ça. Du coup, des fois, je vois passer un peu ce genre d'idées. Du coup, je veux savoir ce que vous en pensez de ça par rapport à... Oui, oui, tout est possible. Et puis, il y a des gens qui pensent tirer leur épingle du jeu que même s'il y a 4 degrés de plus. Ce n'est pas grave. On vivra dans des bancaires. Alors, il y a des pauvres qui pensent ça, les survivalistes. Et puis, il y a sûrement les riches au sommet, les GAFA et tout. Ils pensent qu'ils vont s'en tirer et que leurs enfants s'en tireront aussi. Mais s'en tireront jusqu'à quand ? Si on reste enfermé 3 ans dans un bancaire avec des conserves, le jour où on sort, on fait quoi ? Enfin, c'est complètement absurde. Les gens ne réfléchissent pas plus que ça. Mais effectivement, le truc qui est peut-être à fouiller au point de vue plus que de la démocratie mais de la convivialité, c'est comment on peut vivre en n'aggravant pas la situation actuelle et en permettant des îlots qui soient pas seulement de résistance mais de survie agréable. Donc, pour moi, les exemples qu'il y a actuellement, c'est des gens qui vivent en dehors du monde, du monde tel qu'il est construit, le monde civilisé. Les gens d'Otrent-Lame-des-Landes, par exemple, qui essaient de s'organiser dans des difficultés terribles, pour essayer de mener une autre vie. Mais ces gens-là, d'une part, ils ne polluent pas la planète, ils font du bio, ils partagent les outils, ils ont sûrement des bagnoles, mais le nombre qu'il faut pour tout le monde, des téléphones, des machins, mais sans abuser de tout ça. Ils sont dans la vie réelle telle qu'elle devrait être. Or, ces gens-là, chaque fois qu'ils sortent leur nez du trou, on en voit les gendarmes. Donc, ça montre bien que le système est en train de se défendre contre une autre façon de vivre en société. Le système se défend aussi contre ça. Notre-Dame-des-Landes, c'est un bon exemple et il y en a ailleurs. Et donc, moi, je pense que c'est la seule façon, si j'étais jeune, aujourd'hui, je laisserais tomber cette vie civilisée, je vivrais de façon en communauté intelligente, en éducation biologique, en création collective. Enfin, il y a plein de choses à faire. J'ai plus l'âge. D'une certaine manière, vous avez développé le protocole nécessaire à l'outil. Ce qui me manque, c'est le changement, le virage qui fait qu'il va être appliqué. Parce qu'au final, c'est l'outil qui permettrait dans des proportions acceptables de faire le changement d'une certaine manière. La prise de conscience globale, l'éducation populaire, comme vous l'avez très bien dit, nécessaire à la mobilisation entre l'image générale. Oui. Oui, mais visiblement, les dirigeants ne sont pas prêts à ça. Les corps intermédiaires, tous les partis politiques, les syndicats, même les associations sur ce thème des conventions citoyennes ne sont pas du tout enthousiastes. Elles ont l'impression qu'on leur retire leur pain de la bouche. Parce que moi, j'ai vu des gens de Greenpeace ou des amis de la Terre qui m'ont dit pourquoi tu vas t'emmerder à chercher des gens. Tu vas les chercher qui ne connaissent rien, alors tu viendras nous demander « nous, on sait ». Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que même s'ils ont une position d'expert qui est intéressante, il y a d'autres positions. Sinon, il n'y aurait pas 36 associations, il y en aurait une qui gérerait tout ça et qui aurait toujours raison. Et heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, personne n'a la solution. Donc, il est bien qu'il y ait des assos, des syndicats, des partis, mais il y a un moment où il faut prendre des décisions. Et elles doivent se prendre en dehors de tout ça, mais à partir de l'expertise de tout ça. Voilà ce que je crois. Et c'est ça que permet la Convention de citoyens. Faire les assises d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être une dernière question, mais là, qui va faire peut-être appel à votre imaginaire. Ah, non. Si vous deviez créer une règle, une règle, comme une loi, comme les... Vous voyez, les dix commandements, ce genre de choses, valables pour tous les humains sur la planète et à toutes les époques, comme quelque chose de marqué dans le marbre, dans le marbre qui soit vraiment très, très important pour les humains. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous passe ? Peut-être que je reprendrai l'idée d'humanitude. C'est-à-dire cette idée du collectif qui devient intelligent et créateur, alors qu'il est composé de gens qui, au départ, étaient des cons, des gens sur lesquels j'avais craché dans la rue, éventuellement. Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a des fachos, il y a toutes sortes de gens. Mais tous sont modifiés complètement. Ils deviennent intelligents et ils deviennent généreux et altruistes. Donc pour moi, d'une part, c'est un miracle, parce que je ne suis pas croyant, mais je vois une chose comme ça, c'est un miracle, ça donne à croire en l'humanité. Et je pense que c'est là qu'est l'espoir, c'est de cultiver cette faculté. Il y a un vrai scandale, c'est que si ce que je dis est vrai, on devrait le cultiver au jour le jour. C'est-à-dire qu'on devrait multiplier les occasions pour que ça se manifeste. Mais ces occasions, c'est les ronds-points, les gilets jaunes, c'est des trucs comme ça. On ne peut pas dire qu'on les cultive. Chaque fois, c'est des épines dans le pied du pouvoir. Donc c'est là qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, si j'avais simplement une idée comme ça, d'une part parce que ça m'intrigue, que ça existe. Comment ça se fabrique dans le groupe, comme ça, cette intelligence collective et cet altruisme ? Et pourquoi on n'en profite pas davantage ? C'est des moments extraordinaires. Les gens, à l'issue des conventions de citoyens, ils pleurent quand ils se séparent. Alors on dira, c'est pareil que quand les gens sont allés en vacances au Club Med. Mais ils ont bossé ensemble, ils ont eu des idées ensemble, ils ont vécu des trucs intenses. Et en général, ils demandent qu'on les rappelle s'il y a une autre convention de citoyens. Une autre conférence parce que les conventions n'existent pas pour le moment. Mais ils demandent qu'on les rappelle. Et moi, je leur dis, un citoyen de conférence, ça sert une fois. Je l'avais dit ça, je me rappelle, j'avais un peu choqué. Mais oui, ça sert une fois. Il y a assez de monde dans la société. Mais c'est merveilleux de voir le potentiel qu'il y a et en même temps, c'est désastreux de voir à quel point les gens sont maintenus dans un état de bestiaux, de conneries, on peut dire. Merci.